Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, merci d'être une nouvelle fois fidèle à votre rendez-vous avec Y'a que la vérité qui compte. Alors puisque tu parles de rendez-vous, Pascal il faut souligner que tout le monde est au rendez-vous, vous bien sûr, chez vous, j'espère que vous êtes confortablement installé dans votre salon, dans votre cuisine ou dans votre lit pour regarder Y'a que la vérité qui compte. Pascal et moi sommes au rendez-vous et puis surtout tous ceux qui viennent ce soir sur ce plateau pour annoncer une vérité, une surprise à quelqu'un. Alors également au rendez-vous, bien sûr, Laurent, le célèbre rideau de l'émission, ce rideau qui est en train de se refermer et vous le savez, c'est le principe de l'émission, ce rideau que nos invités, nos hôtes pourront à leur guise ouvrir ou laisser fermer. Et puis quelqu'un qui est au rendez-vous, en tout cas, même si elle éclaterait-elle une princesse dans son donjon, Rebecca. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien. Alors Rebecca, qui est votre invitée, Rebecca ? J'ai deux invités. Ah, deux ? Ce soir, oui. Je suis avec Aude et Cédric. Wow. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes frères et sœurs tous les deux ? Oui. Aude, vous faites des études pour être notaire ? Oui, je suis en première année 18 et qu'à j'aurais dit que pour plus tard devenir notaire. D'accord. Donc en fait, vous faites des études pour rester dans une étude ? Oui. Ah, joli jeu de mots, on s'en prend dans le noir. Et toi, Cédric, tu as 11 ans ? Oui. T'es un passionné de foot ? Oui. Alors si ta sœur veut être notaire, c'est qu'elle ne peut pas prendre partie. Si t'as deux secondes pour me dire ce que tu penses de ta sœur, tu me dis quoi ? Euh, ben en fait, quand elle n'est pas là, ça me permet de m'éclater un peu plus. Mais quand je la vois au weekend, ça me permet... Je suis super contente de l'avoir quand même au weekend. Vous vous entendez bien ? Oui. Tu l'aimes bien ta sœur ? Oui, je l'adore. Ah bon, d'accord. Rebecca, on vous laisse bavarder avec vos deux charmants invités. Vous êtes gâtés. Oui. Ils sont adorables tous les deux. Et nous, eh bien, on va essayer de savoir, Laurent, qui a une vérité à leur révéler ce soir à Odé Cédric. Oui, une vérité assez originale à ces deux enfants, à cette jeune fille et à ce jeune garçon. Et celui que nous allons recevoir s'appelle Christian, mesdames et messieurs. Applaudissements. 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 Alors, qui sont cette future notaire qui s'appelle Aude et Cédric, ce jeune garçon ? Ce sont mes enfants. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire ce soir, Christian ? Pourquoi est-ce que vous venez sur notre plateau ? Eh bien, je suis venu leur dire que j'avais pris un peu tardivement conscience que je travaillais trop et que je leur accordais pas suffisamment de temps. Et ça, depuis longtemps ? Et ça, depuis une quinzaine d'années. Qu'on comprenne bien, Christian, ce soir, c'est une démarche assez originale. Vous voulez, ce soir, leur demander un petit peu pardon, en quelque sorte, de ne pas avoir été assez présent, de ne pas avoir été un père suffisamment, physiquement, en tout cas, présent auprès d'eux pendant leur enfance et pour le cas d'autre, même son adolescence. Tout à fait, oui. Et ça, c'était parce que vous travaillez vraiment beaucoup ? Oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et au tout début de ma carrière, parce que je travaille dans la restauration, j'étais parti en 1980 sur la Côte d'Azur pour essayer justement de trouver un certain confort de vie, etc. Ça ne s'est pas fait. Et là, j'ai décidé de changer de voie, de trouver une voie parallèle et je suis rentré dans l'enseignement. Et il se trouve que l'enseignement, c'est quelque chose aussi qui est très, très prenant. Et à cela, eh bien, j'ai rajouté une activité secondaire qui me prend alors là le reste de mon temps, qui consiste en fait à écrire des ouvrages professionnels pour les écoles hôtelières. La plus grande chose qui m'a frappé dernièrement, enfin, la dernière fête des pères, c'est un petit mot de mon fils sur une carte que l'on a vu apparaître là où il me met. Est-ce que tu peux m'accorder un petit peu plus de temps pendant les vacances ? Et ça, ça m'a été malgré ton boulot. Oui, on a vu avec boulot, c'est ça. En majuscule. Et là, ça a fait tilt, quoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris de disposition plus tôt ? Pourquoi est-ce que depuis quelques semaines, quelques mois, vous nous avez dit en préparant cette émission, je réfléchis à ça, à cette démarche ce soir ? Parce que c'est vrai qu'on sait, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, interroger sur le sens de votre démarche, pourquoi venir à la télé faire ça ? Vous avez dit peut-être pour donner un sens un peu plus sérieux à ce que je vais leur dire ce soir. Ils seront en âge d'entendre et je voudrais leur dire, me montrer vraiment comme je suis, quoi. Oui, c'est pas toujours évident pour un homme de se laisser aller ses émotions, même avec ses enfants. Bon, bien sûr que les petites cartes d'anniversaire, tout ça, elles sont toujours bien rédigées. Mais oralement, c'est jamais facile de parler et de laisser faire ses émotions. On le découvre souvent sur ce plateau, où on reçoit beaucoup de parents. Bon, moi, c'est pas... En plus de ça, c'est pas trop de ma nature, tout ça. Alors, je me suis dit que ce serait une façon de leur montrer que, bien que j'ai pleinement conscience de la situation. Et je voudrais vraiment les marquer, quoi, à travers tout... À travers cette émission, pour bien qu'ils se rappellent de ce message que je vais leur transmettre. Vous n'avez jamais, donc, jusqu'à présent, formulé ses regrets, verbalisé, tout ça. Mais Aude a 22 ans, si je ne m'abuse, bientôt 23. Est-ce que, par exemple, pour elle, vous n'avez pas le sentiment, pardon, de la dureté de ce que je veux dire, mais qu'il est presque un peu tard ? Bien sûr. Mais même pour Cédric. Ces 12 années, elles sont passées. On ne peut pas les rattraper. Donc, il faudra que je trouve le moyen d'être plus présent. Votre femme connaît votre démarche ce soir. Elle vous a dit quoi quand vous lui avez dit ? Je vais passer dans cette émission et je vais dire ça. Vous en avez parlé entre vous, j'imagine ? Écoutez, bien sûr. On a préparé tout ça, bien évidemment. J'avais écrit un message que je leur remettrai, d'ailleurs, tout à l'heure, par écrit, que j'ai fait lire à ma femme une fois que je l'avais rédigée. Elle a pleuré. Elle m'a dit, ce que tu fais, c'est beau, quoi. Tout simplement. J'espère que c'est comme ça qu'ils vont le prendre. Comment ils vont réagir ? On va le savoir tout de suite, Pascal. Oui, on va les accueillir. Christian, le temps pour vous de méditer encore quelques petits instants à la déclaration que vous allez le refaire. Le rideau se refaire derrière nous. Rebecca. Oui, alors, heureusement que Cédric est là pour détendre un peu Aude, parce qu'il y a Aude qui est très stressée. Cédric, ça va ? Oui. Voilà. Je vais vous demander à tous les deux de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Salut, Cédric. Ça va ? Bonsoir, Aude. Bienvenue, Cédric. Merci de toi. Asseyez-vous, tous les deux. Asseyez-vous. Ça va ? Oui. Oh ? Ah, il y en a une qui est stressée et l'autre qui va vaillamment. Ça va, toi, pas stressée ? Non. Pas du tout. T'es déjà passée à la télévision ? Non. Non ? C'est une grande première, alors ? Oui. Vous savez, tous les deux, en tout cas, que si vous êtes là, c'est que quelqu'un a voulu vous dire quelque chose d'important ce soir et nous a demandé de vous inviter. Oui. Vous avez une petite idée ? Non. Vous en avez parlé avec vos parents ? Vous en avez parlé avec vos copains, à toi, ou tes copines, ou vous, vos amis ? Oui, on en a parlé, mais bon, on ne sait jamais vraiment trop qu'est-ce que je ne pouvais pas nous dire. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble un indice ? Oui. Alors, regarde-toi, il y a un écran de télé, là, et ça va apparaître à l'intérieur. Pour moi, aimer, ça ne veut pas dire tout pardonner. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, c'est presque cours de philosophie, ce soir. T'en fais pas encore de la philo, toi. T'en feras quand tu seras en première ou en terminale. Est-ce que... Est-ce que aimer, c'est toujours tout pardonner, Aude ? Non. Non, je ne pense pas que... Non, aimer, ça ne veut pas dire forcément à chaque fois tout pardonner. On peut effacer, mais pardonner, pas forcément. Cédric ? Moi, je dis que c'est la gravité de la bêtise, quoi, quand même. Qui fait qu'on pardonne ou qu'on pardonne pas. Oui. Mais tu es d'accord qu'on pardonne plus facilement aux gens qu'on aime ? Oui. C'est quoi, les grosses bêtises, Cédric ? Ben, ça dépend. Il y a toutes sortes. Oui. Oh là ! Et encore, t'es pas grand. Cédric, à mon avis, il ne doit pas en faire très souvent des bêtises. Ça reste à voir. Et Aude, elle en fait un peu, à ton avis ? Non, elle est sage, Aude. Non, oui, elle en fait. Elle en fait ? Ben oui. Bon, on en parlera une autre fois, alors. Alors, est-ce que vous voulez savoir tous les deux ? Est-ce que vous êtes d'accord, tous les deux, pour que nous allions voir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Oui. Au travers de cet écran, vous êtes d'accord ? Oui. Alors cet écran va s'allumer à nouveau, et le visage de cette personne va apparaître à l'intérieur de l'écran. Vous connaissez ce monsieur ? Oui, c'est mon père. Il n'y a que là. Pareil, Cédric ? Marie. Est-ce que vous êtes en train de vous demander, là, dans vos têtes, à tous les deux, de 11 ans et de 22 ans, ce que papa a bien voulu vous dire ce soir sur ce plateau qu'il nécessite qu'il vous emmène sur un plateau de télé ? Vous avez une petite idée ? Peut-être que, suivant son emploi très chargé, est-ce qu'il écrit des bouquins ? Prendre des vacances. Vous pensez que ça a un rapport avec son emploi du temps très chargé. Oui, est-ce qu'il ne serait pas tenté de faire un voyage ? Non. Ce qui est génial, c'est qu'on dirait Bataille et Fontaine. Il y en a un qui commence les phrases, ou ce qui les fermine, disons. Est-ce que vous voulez entendre ce que votre papa est venu vous dire ce soir ? Bah oui. Oui ? Alors, Christian, c'est à vous. Christian. Bonsoir, Aude. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Alors, vous devez vous demander ce que vous faites là ce soir. On pourrait utiliser un mot pour justifier votre présence ici ce soir. Ce serait absence. absence d'un papa qui n'est pas souvent là, enfin qui n'est pas suffisamment là, disponible pour vous, parce que trop pris par le travail. Je ne vous ai pas suffisamment accordé de temps durant toutes ces années. Les années qui sont passées, elles sont passées. Je n'ai pas été le papa parfait, ou j'ai été loin d'être le papa parfait de votre tendre enfance, à tous les deux. Je n'ai pas non plus été le papa parfait de ton adolescence, à toi, Aude. Tu ne m'as pas souvent vu au bord des terrains de foot, Cédric, lorsque tu joues, et tu joues bien. Mais sachez que dans toutes ces activités qui me prennent la quasi-totalité de mon temps, vous avez toujours eu la première place dans mes pensées, tout le temps, tous les jours. Je suis là ce soir, derrière ce rideau. Vous êtes de l'autre côté. Je suis venu vous présenter le pardon d'un papa boulot qui travaille beaucoup trop. Vous avez la possibilité de laisser ce rideau fermé, qui en fait représente mes erreurs. Auquel cas, vous me montrerez à travers ça que vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, que vous attendez que je fasse mes preuves, peut-être un petit peu. Ou alors vous avez la possibilité de l'ouvrir. Ce sera votre façon aussi, peut-être, d'effacer tout ça, de me montrer qu'il y a aussi autre chose, et puis il y a encore de nombreuses années à venir. Mais quoi que soit votre décision, que vous l'ouvriez ou que vous le laissiez fermer ce rideau, sachez que vous êtes toujours dans mon cœur. Et que si un jour, vous me faites un petit signe, et tout doucement, vous me dites, « Papa, on a besoin de toi », eh bien, sachez que rien, rien m'empêchera d'être là avec vous ce jour-là. Alors, la décision, elle vous appartient maintenant, et quoi que vous fassiez, eh bien, sachez que je vous adore, que je vous aime très fort. Qu'est-ce qu'il y a eu une telle déclaration ? Aude, vous regardez votre père, qui vous regarde aussi, d'ailleurs, en ce moment même, avec des yeux d'admiration. Pourquoi ? Il est pas souvent là, mais quand il est là, il sent le bien. Je trouve que c'est magnifique de sa part d'avoir fait ça. Je trouve que c'est magnifique de sa part d'avoir fait ça. Aude ? C'est beaucoup d'absence, mais il y a beaucoup de boulot. Il sait, il sait, il sait, il sait quand même s'il est pas là, ou l'est, mais... Et il sait, il sait ce qu'il représente pour nous, et le peu de moments, même s'il trouve qu'apparemment, c'est pas suffisant, pour nous, pour nous, c'est énorme. Il y a plein d'amour, et c'est un papa génial, quoi. Paradoxalement, en fait, on a l'impression que vous avez un papa formidable, ça, c'est sûr, et que vous avez un papa qui, peut-être, culpabilise plus, lui, de ses absences et du manque de temps qu'il vous consacre, que vous n'en avez, vous, réellement souffert. Ouais, on pourrait pas, on pourrait dire ça comme ça. Bon, en fait, t'aimerais bien qu'il vienne plus souvent au foot, quand même. Ah oui, mais... Je vais vous demander de vous lever, tous les deux, s'ils voulaient bien, de vous placer face au rideau. Votre papa est venu ce soir pour vous demander pardon de vous avoir consacré pas assez de temps depuis des années et des années, pendant votre enfance et pendant votre adolescence, Aude. Il vous dit que vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous ne lui pardonnez pas, ce soir, en tout cas, que c'est un symbole fort pour lui que vous ouvriez ou que vous laissez fermer ce rideau. Et il vous a lui-même offert la possibilité de ne pas l'ouvrir, ce qui est plutôt, effectivement, un geste important de sa part. Aude va vous demander à vous, d'abord. Vous l'ouvrez ou vous le fermez, ce rideau ? Vous vous soyez d'accord, tous les deux ? Vous avez le droit de vous consulter deux secondes, si vous voulez. J'ai rien à lui pardonner, c'est mon père. Et même s'il n'a pas été tout le temps là, dans les moments où peut-être j'aurais eu besoin plus de lui, je m'envoie pas, j'ai rien à lui pardonner. Il est comme il est et je l'aime comme ça. Thédric ? Pareil. Alors, on ouvre ? Oui, bah oui, bon. Bah oui, allez-y, allez-y. Christian, je crois qu'au-delà de l'émotion de ces deux très beaux enfants que vous avez et qui sont pleins d'amour pour vous, vous avez donné aussi une belle leçon d'amour paternel à tous les papas de France qui nous regardent. Et d'ailleurs... Ce qui est bien surtout, c'est d'avoir été capable de dire, parce que je pense qu'on ne dit pas assez souvent, nous, on est père de famille, Pascal et moi, on ne dit peut-être pas assez souvent à nos enfants qu'on ne se conduit pas toujours bien. Bien sûr. Et qu'il faut qu'ils nous pardonnent de ça et qu'on a des excuses, certes, mais qu'on peut aussi en parler sans avoir peur de tomber de son pied d'estal. C'est ce que vous avez fait ce soir avec beaucoup de courage et on vous en remercie. Ce qui est sûr, c'est que la situation n'a pas l'air si catastrophique. C'est ça, hein ? Bravo à tous les 3. Faut juste aller un peu plus souvent au foot. Bravo à vous. Salut, bonjour. Bonsoir. Ciao. Salut, Cédric. Bravo. Salut, voilà. On retrouve Rébéka, toujours avec autant de plaisir. Rébéka, est-ce que vous êtes là ? Je suis là. Est-ce que vous nous entendez bien ? Mais je vous entends très bien. Bon. Et je suis avec Cétina. Cétina, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 21 ans ? Oui. Et vous êtes congolaise ? Oui, je suis congolaise. Comment ça va, Cétina ? Ça va bien. Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi vous êtes là ? Non. Je n'ai aucune idée. On va vous laisser essayer d'étendre un petit peu Cétina avant qu'elle n'arrive sur le plateau, Rébéka. Je vais essayer. Et nous, bien évidemment, eh bien, on va savoir tout de suite, Laurent, qui a une vérité à lui révéler. En accueillant Armel, mesdames et messieurs. Bonsoir. 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 Bonsoir Armel. Asseyez-vous. Merci. Belle descente. Arrivée triomphale. Bonsoir. On espère que la sortie le sera aussi. J'ose bien le croire. C'est ce qu'on espère, sincèrement. C'est ce qu'on espère. Armel. Joli prénom. Merci. De quel pays venez-vous ? Oh. Je viens du Congo-Braza. Vous connaissez ? C'est en Afrique centrale. Ah, bien sûr que je connais. Ah, d'accord. Ça tombe bien parce que la jeune fille qu'on vient de voir vient aussi du Congo-Braza. Elle est là ? Elle est là ? Non, mais c'est vrai, elle est là ? Oui, elle est là. C'est vrai ça ? Oui. Ah, c'est super. Pourquoi et quand êtes-vous venu en France ? Je suis en France depuis le mois d'août. Pour une simple raison. Retrouver la femme que j'ai toujours et que j'aimerais toujours. Ah, ouais. Et qui ne s'appellerait pas par hasard, c'est Tina. Enfin, je ne veux pas encore dire le prénom. Ah bon ? Sinon, vous connaissez déjà le prénom, c'est Tina. Oui. C'est Tina. Une charmante demoiselle. Ah, bien, on l'a vu, oui. C'est vrai, ça ? Ah, oui. On l'a vu, elle est effectivement très charmante. Ah, merci. Et vous l'avez suivie parce qu'elle est venue en France du Congo ? Oui. Pourquoi ? Elle est venue faire ses études. Et puis bon, mais tellement que je l'aimais et que je l'aime toujours. Alors il était... Je me suis dit, c'est normal que je quitte mes parents pour elle. C'est tout. Non mais non, mais je vous assure, c'est une réalité. Alors, Armel, on va voir quand même que tout n'est pas aussi simple entre Armel et Cetina et que ça a été un peu mouvementé. Oui, en fait, ça n'a pas été aussi simple. Parce que bon, dans tous les couples, dans toutes les relations, ça a toujours été comme ça. Ça fait quand même 5 ans que nous sommes ensemble. Je l'ai connue, elle était encore en seconde. Donc à cette époque-là, elle avait 17 ans. Et moi, je crois que j'en avais 21. Donc nous avons connu des hauts, des bas, des petites disputes, des tromperies et ainsi de suite. Et là, c'est un peu un bas en ce moment. Ouais. Enfin si, on peut le dire. Mais je veux toujours positiver. C'est pour ça que je suis là, pour positiver. Parce que je veux pas penser que ça ne va plus entre nous. Franchement, je veux pas penser à ça. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes séparés ? Ben à peine 3 mois. Mais ça fait pour moi toute une éternité. Ah mais oui, attendez, attendez. 3 mois, 90 jours. Ça fait 90 jours. Et si on comptait en nombre d'heures, oh là là. Et en seconde, c'est plus la peine. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, effectivement. Non, franchement, sans elle, ma vie n'a pas d'importance. Ma vie n'a aucun sens. Je n'ai plus de repères sans elle. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Pour vous dire, je me suis fait renvoyer de l'école. Parce que... Non, parce que les notes, ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas au 1er conseil de classe. Le proviseur, franchement, avec 4 de moyenne... Ah oui ? Non, on m'a foutu à la porte. Et pourtant... Mais oui, mais pourtant ! Et pourtant, je suis pas nul, hein, je suis pas bête, hein. Non, mais non, ça, on le voit. Non, 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 je vous le... Mais... Non, mais c'est ça. Vous voulez dire que vous aviez 4 de moyenne parce que vous pensiez tellement à elle que vous n'arrivez plus à vous concentrer sur le travail ? Mais oui. Mais oui. Mais... Certes, c'est vrai qu'on dit... Que l'amour... Non, 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 attendez. Attendez, il faut que je retrouve, il y a... Il y a... Le coeur, le coeur n'a pas... Euh... Non, attends. Il faut que je... Non, je veux... Au fait, je veux retrouver... Le coeur a ses raisons, c'est ça ? Voilà, c'est bien ça, c'est bien ça ! C'est bien ça, en fait ! Le coeur a ses raisons, que la raison ignore. Le coeur a ses raisons, que la raison ignore. A ses raisons. A ses raisons, que la raison ignore. Oui. Mais... C'est ce qui vous arrive ? Mais c'est ça ! Donc, tellement que je l'aime, mon intelligence est bornée, je suis là, si c'est pas elle, franchement, je sais pas. Mais vous avez encore de l'espoir ? Ah bah oui ! J'ai de l'espoir ! A votre avis, attendez, mais non, mais j'ai de l'espoir ! J'ai de l'espoir ! C'est vrai, c'est un peu bête, ta question. Oui, oui. Oui, mais j'ai de l'espoir, parce que je suis là, en fait ! Pourquoi il serait là, autrement ? Oui, c'est ça, en fait ! C'est une question bête, et je suis pas qui... Non, mais franchement, j'ai de l'espoir ! Et c'est pour ça que j'ai fait aussi appel à votre... Émission ? Pour essayer de... Vous l'avez connu en France ou vous l'avez connu au Congo ? Mais je l'ai connu au Congo ! Non, l'émission. Non, l'émission, je l'ai connu ici. Ah bon. Mais... L'émission, je l'ai connu ici, et je lui ai toujours dit que je crierai haut et fort cet amour-là. J'irai partout pour revendiquer cet amour, que je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et je sais pas, franchement, Pascal, si le mot aimer, dans cette relation, a vraiment son sens. Donc je sais pas, si vous pouvez m'aider... Plus fort qu'aimer. Voilà. Si quelqu'un dans le public a un mot, plus fort qu'aimer. Nous, il y a un mot qu'on connaît chez nous, c'est kiffer. Peut-être que, je sais pas, j'essaye. Mais non, mais si, c'est ça. Mais franchement, je... Et je vous assure, Laurent... Vous la kiffez. Je l'aime au-dessus de toute expression d'amour. Ça, c'est beau. Ça, je vous assure. Je vous assure. Alors, attendez. Et elle, est-ce qu'elle vous aime ? Mais oui. Vous n'êtes plus ensemble, à la fois. Mais enfin, on n'est plus ensemble. Parce que, quand je suis arrivé, je n'ai plus retrouvé ce que je vous ai pas dit. Donc, on s'est séparés. Quand j'ai eu mon bac, fallait que j'aille en Côte d'Ivoire. C'est en ce moment-là que, bon, c'était des correspondances. Mais dans chacune de ces lettres, elle me disait que c'était la femme de ma vie. Elle disait, ouais, je t'avais dit oui. C'est pour être le père de mes enfants. Je suis verte. C'est pour la vie. Verte ? Ouais ! Donc, non, mais c'est... Verte, c'est-à-dire, en fait, quand on voit, par exemple, les feux, quoi. Tu vois, quand c'est le feu vert, on fonce, hein ? Ah, oui ! C'est ça, quoi ! Ah, ouais, c'est une extension, quoi ! Mes signaux sont au vert. Ouais, donc, bon ! En ce moment, c'est un peu au rouge. Ben, voilà, c'est un peu au rond, j'ai plus bon, mais... On espère que ça va repartir dans le vert, quoi. Alors... Comme ça. Euh... Armelle. Juste une toute... Si vous deviez la décrire, parce que vous dites, elle est magnifique, etc., mais à part... Qu'est-ce que vous diriez d'elle en quelques mots ? Qu'est-ce que je dirais de Cétina ? C'est la fille la plus superbe que j'ai pu rencontrer depuis mon existence. Ouais, depuis... Franchement. Depuis que j'ai... J'ai connu ce que c'était l'amour. Non. Je ne sais pas si, à part elle, je pourrais encore aimer. Grâce à elle, j'ai connu l'amour. J'ai connu la fidélité. J'ai connu l'intelligence. J'ai... J'ai... Non. Alors... Ar... Armel. Ouais. Vous êtes formidables, et puis c'est vraiment un vrai plaisir de vous écouter, de vous écouter, d'écrire cet amour, cette passion que vous avez pour... Vous éprouvez pour Cétina. Mais si jamais... Parce que, quand même, là, pour l'instant, vous êtes séparés, et aux dernières nouvelles, elle ne voulait pas trop reprendre votre histoire. Si jamais elle dit non, ce soir, que va-t-il se passer ? Bah, tu l'as affaibli, là, Pascal. Mais non, mais il faut... Il faut... Tu l'as... Tu l'as fait passer au rouge, là. On ne peut pas ne pas envisager cette possibilité. Oui, par raison. Bah, si... Bah, enfin, il faut y penser, bon, mais... Si elle dit non... Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je pourrais devenir, quoi. Je sais pas. Et si elle dit non, bah, je rentre chez moi. Puisque je... Non, non, mais c'est vrai ! C'est vrai ! Je sais pas... Je sais pas ce que je ferais en France. Parce que je suis venu pour elle. Bah, si elle dit non, bah, je rentre chez moi. Et puis, je vous ai pas dit, j'ai tout quitté pour elle. J'ai laissé du boulot. Quand je suis rentré d'Abidjan, j'ai commencé à taffer. Non, comme... Non, travailler. Excusez-moi. J'ai déjà commencé à prendre... Mais on dit taffer chez nous, aussi. On dit kiffer et taffer. On taffer et tout ça, quoi. On taffer, on kiffe, on taffer, on kiffe. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé à taffer là-bas. Et puis, bon, j'ai tout laissé, hein. Mes parents, tout ça. J'ai dit non, 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 écoutez, moi, si c'est pas elle, hein... Non, il faut que j'aille. Donc, si jamais elle dit non, vous... J'aurais tout perdu. Vous ferez une raison et vous rentrerez chez vous et vous reprendrez tout ce que vous avez abandonné. Bah, c'est... J'aurais déjà tout perdu, donc j'aurais perdu la femme de ma vie. Parce que c'est pas une copine, hein, c'est ma femme, quoi. Ah oui, on a bien compris. Donc j'aurais perdu la femme de ma vie. J'aurais perdu du boulot. Bon, finalement... Et quand vous êtes arrivé en France, vous avez vu Y a que la vérité qui compte ? Vous vous souvenez, la première fois où vous avez vu notre émission ? Ah bah... Enfin, la première fois que j'ai vu, c'était un jeune homme qui... Qui a reconquis... Qui a... Reconquis. Qui a reconquis la femme de sa jeunesse, qui a fait une très belle déclaration d'amour. Et en ce moment-là, moi, je me suis dit, mais... Moi, c'est ce que je peux faire. Ah bah oui ! Ah oui, moi, c'est ce que je peux faire. Et puis... Là, je sais que c'est toute la France. Donc ça me dérange pas de dire à toute la France que j'aime Séti. Qu'à part elle, je n'aime plus personne. Je parle des filles, hein. Oui, oui. Aucune fille, je... C'est clair. Armel, ça va être à vous de jouer dans quelques instants. Ou est-ce que vous avez préparé un petit discours ? C'est une question bête. Soyez bon. Et nous, pour l'instant, on va vous demander de rester totalement silencieux. Silencieux, hein. Le temps de retrouver Rebecca dès que le rideau se sera fermé, et de recevoir, ici, sur ce plateau, Sétina. Rebecca, vous manquez beaucoup de choses, ce soir. Enfin, maintenant, votre loge que vous êtes. Oui. Je ne sais pas ce que je manque, mais en tous les cas, Sétina a trouvé une façon de se détendre un peu. Maintenant, j'ai des petites tresses comme elle. Oh, c'est superbe. Ça vous va très bien. Les siennes sont plus jolies parce qu'en plus, elles ont plein de couleurs. Mais bon, je vais rester avec celle-là, en tous les cas. Sétina, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et c'est Sam qui va vous accompagner. ... Bonsoir, Sétina. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue, ça va bien ? Ça va. Bonjour, princesse. Bonjour. Ça va ? Vous voulez vous asseoir là, princesse ? Oui. C'est le port d'une princesse. Vous êtes très belle, Sétina. Merci. C'est long, à faire, une coiffure comme ça ? Oui. Oui ? Tu voulais... Non. Non ? Sétina, merci d'avoir répondu à l'invitation de Rebecca et de Y a que la vérité qui compte. Invitation qui a été lancée, en fait, par une personne qui se trouve ici, sur le plateau, de l'autre côté du rideau. Et que vous pourrez découvrir dans quelques instants si vous le désirez. Vous avez une petite idée ? Non, aucune idée. Vous connaissez notre émission ? Oui, j'ai regardé deux ou trois fois. Vous l'aimez bien ? Oui, j'aime bien. Bon. On espère que vous l'aimerez toujours bien, tout à l'heure. Sétina, est-ce que vous voulez un petit indice, un petit témoignage ? Oui. Alors, regardez cet écran, s'il vous plaît. Sétina, est-ce que tu crois que quand le destin est têtu, il faut l'écouter ? Est-ce que vous croyez au destin ? Oui. Est-ce que vous croyez que les choses sont écrites une bonne fois pour toutes ? Oui. 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 Et vous écoutez les signes du destin ? Oui. Oui. Un peu ému, là. Un peu tendu ? Oui. Normal. On va vous donner un deuxième indice, Sétina, si vous le voulez bien. Regardez à nouveau l'écran. Sétina, es-tu quelqu'un de plutôt combattif ou préfères-tu éviter les conflits ? Les conflits, ça vous fait peur ? Non, pas trop, non. Non ? Non. Quand il faut se battre, vous vous battez ? Oui, je me bats, oui. Alors, Sétina, est-ce que vous voulez découvrir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Oui, j'aimerais bien. Le visage de cette personne va apparaître dans quelques secondes dans l'écran situé au-dessus de votre tête. J'aimerais bien savoir ce qu'il veut. Vous aimeriez bien savoir ce qu'il vous veut ? Oui. Vous le connaissez ? Oui, je le connais. Vous le connaissez bien ? Oui, très bien. Très bien ? Pourquoi ? Il fut mon ex. Non. Il est votre ex et il fut votre ami. Non. Elle est un peu troublée à peu. C'est votre ex ? Oui, c'est mon ex. Est-ce que vous voulez entendre ce que Armel a à vous dire ? Oui, j'aimerais bien. Oui ? Armel, c'est à vous. Bonsoir, Séti. Bonsoir. Bonsoir. Le bonheur de ma vie. Tu te souviens, je te disais toujours que j'irais partout, partout pour te dire que je t'aime. Et ce soir, devant la France entière, l'Afrique du Nord, l'Europe, même l'Afrique, vers chez nous, tous ceux qui ont des câbles, rien que pour te dire que je t'aime, oui, toi seul, rien que toi, pas une autre fille ne peut faire mon bonheur. Je sais que j'étais un con. Je n'ai pas pu supporter, enfin, tout le temps qui s'est écoulé entre nous. Mais, sache une chose, pour laquelle peut-être, je ne pourrais tromper ma propre personne, c'est que je t'aime. Je t'aime sérieusement. Viens. Viens et reviens afin que nous bâtissions tous deux ensemble, comme on le disait toujours dans nos lettres. Le bonheur. Viens. Et que nous faisions route ensemble, comme on l'avait toujours dit. J'ai changé. C'est vrai. Je reconnais mon temps. Je sais que j'étais bondi. Je sais. Mais je... Je reconnais tout ça. Voilà pourquoi je... Je veux te dire de revenir, quoi. Les trois mois que j'ai de notre séparation, pour moi, c'est devenu comme toute une éternité, quoi. Je t'assure. C'est l'enfer. Tu sais, je me suis fait renvoyer de l'école. Ouais, mais attends. Mais c'est vrai. Je me suis fait renvoyer à cause de toi. Ouais, mais je pensais plus. Je pensais plus. Je pensais plus à l'école. J'arrivais plus à lire. Même si, au fait, je sais... Je sais que je t'avais jamais dit que je t'aimais. Je sais que je t'écrivais que je t'aimais. Oui, c'est-il, je t'aime. Mais t'as jamais su, au fait, que je t'aimais au point de t'emmener sur le plateau d'une télévision, c'est-il. Essaye de comprendre que je t'aime. Il n'y a que toi qui comptes pour moi. Il n'y a que toi, rien. La preuve. Séti, écoute-moi, Séti. Je sais que t'es une personne bien. Écoute ton cœur. Regarde tout ce que nous avons traversé ensemble. Toutes ces périodes de guerre. L'opposition de tes frères. Regarde tout notre passé. On ne veut pas le foutre en l'air, Séti. Non, s'il te plaît, regarde tout ça. Je ne te demande qu'une seule chose. C'est de revenir et qu'on fasse route ensemble. J'ai changé, c'est vrai, j'ai changé. Je t'assure que j'ai changé. Devant tout le monde. Je te dis que j'ai changé, Séti. Ne regarde pas. Ce soir, je dirai aussi à tes soeurs que je ne suis plus le même. C'est vrai que je t'ai fait tant de mal, je le reconnais. Je sais que je t'ai brisé. Je sais, je sais tout ça. Je te demande pardon. Pardon devant tout le monde. Pardon devant toute la France. Essaie de comprendre, Séti. Maintenant, c'est à toi, à toi seul, que revient le bonheur de ma vie. Seul toi a mon destin en main maintenant. C'est à toi de le tracer, quoi. Si tu veux, vas-y, trace-le. Trace-le, vas-y. C'est à toi, Séti. Écoute, Séti, les mots me manquent pour te dire combien... Les mots me manquent, Séti, pour t'exprimer mon amour. S'il te plaît. Regarde-moi, mon amour. Je te regarde, regarde-moi. T'es resté la même, je sais. Je t'aime. J'essaie une chose. Que tu m'aimes aussi, Séti. Armel. J'essaie. Laissez-la respirer un petit peu. Parce que si les mots vous manquent, qu'est-ce que ça va être quand vous les retrouverez ? Séti. Je crois que... Je crois que Séti a bien entendu tout ce que vous vouliez lui dire. Armel, on va juste la laisser un tout petit peu... Mais... Juste la laisser un tout petit peu respirer. Armel, ce que je peux te dire... Je ne peux plus. Parce que je suis avec une autre personne en ce moment. Et... Je ne peux plus. Voilà. Ah, c'est bien dommage. Armel ne le savait pas ? Eh non. Non. Bon, franchement, je ne le savais pas. Je croyais que t'étais resté comme moi. À attendre. À attendre que les choses se dessinent entre nous. Je... Je... Je croyais toujours à la véracité de... de tel être. Que c'était vraiment Dieu qui avait tracé notre bonheur. Que Dieu qui avait tracé notre histoire, comme tu me le disais. Dans tous tes poèmes. Tu sais, je relis chaque jour... Tes lettres. Et je les connais par cœur. Mais... Comme t'es avec une autre personne... Je n'aurais plus rien à faire ici. Tu sais très bien que c'était pour toi que j'étais venu. Donc je... Je rentre au pays. Je repars. C'est si simple. Mais merci au moins de m'avoir dit la vérité. Je sais. Je sais maintenant que t'es avec une autre personne. Que je... Que je pourrais plus rester là, rêver quoi. Rêver debout. Comme un enfant gado. Mais non. C'est bon. Mais je... Je ne peux que te souhaiter du bonheur. Merci. Merci beaucoup. C'était là, en tout cas. Vous voulez rajouter quelque chose, Cétina ? Non. Ce que j'avais à dire, c'est ce que je lui ai dit. Je n'ai rien à lui dire. C'est un personnage incroyable, Armel, hein ? Un chien. Hein ? Oui. Oui ? Oui. Je ne sais pas ce qu'il va faire dans sa vie, mais il va faire des grandes choses, à mon avis. Je ne sais pas. C'était là, je vais vous demander de vous lever, comme c'est la coutume dans cette émission, de vous placer ici, face au rideau, s'il vous plaît. Armel est venue ce soir vous demander de reprendre votre relation amoureuse et vous dire que vous étiez la femme de sa vie. Nous avons compris, puisque vous venez de lui dire que vous aviez quelqu'un d'autre aujourd'hui dans votre vie, que vous ne pouviez pas donner suite à cette demande. Est-ce que j'ai bien compris que vous laissez ce rideau fermé ce soir ? Oui. Oui. Je vais vous remercier et vous laisser repartir tranquillement. Merci d'avoir écouté ce que Armel avait à vous dire. Merci. J'ai plein de bonnes fêtes pour vous. Merci. Et nous, nous allons rejoindre Armel. On va rouvrir le rideau, Gabriel. Dont toute la faconde n'aura pas suivi à convaincre son ex. Venez, Armel. Vous n'aviez pas... Vous n'aviez aucune idée de cette nouvelle relation de Sétina ? Oh non. Ben non, je ne savais pas trop, mais ce qui est sûr, je vais faire avec, quoi. Vous êtes assez fort pour ça ? Enfin, ça serait un peu dur. Franchement, ça serait dur. Dur de faire avec, mais il faut que je fasse avec, quoi. C'est ça, le problème. Soulagé, quelque part ? Pas qu'elle ait répondu non, parce que vous vouliez de tout votre coeur qu'elle dise oui, mais au moins avoir une réponse. Oui, enfin, maintenant que je suis fixé, je pense que ça serait une bonne chose pour moi. De pouvoir maintenant tracer ma vie. Apparemment, il y a eu beaucoup d'incompréhension quand même à certains moments entre vous. Sétina vous a aussi beaucoup attendu et vous n'étiez pas là à ce moment-là. Oui, je ne l'en veux pas. Vous savez, je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Je comprends. Je comprends parfaitement que... Parce que j'étais un con, en fait. J'étais un con. Je le reconnais, quoi. Je reconnais toutes mes bêtises et toutes mes erreurs. Mais voilà, à cause de ma propre faute, j'ai perdu. J'ai perdu la femme de ma vie. Maintenant, si vous me permettez, je donnerai un simple conseil à tous les gars comme moi, quoi. Il ne faut pas qu'ils fassent le camp. Ah bah, il ne faut pas qu'ils fassent le camp. Le tout, c'est que... C'est que les leçons portent leurs fruits et de savoir effectivement tirer ce qui a tiré des erreurs qu'on a commises. Vous avez l'air en tout cas d'un garçon très intelligent et plein de ressources. Merci. Et je sors que dans quelques temps, semaines, mois, vous retrouverez quelqu'un et vous pourrez donner tout votre humour et tout votre coeur à cette personne. Et tout votre amour. Je l'espère. A bientôt, Arbel. Donnez-nous les nouvelles. Ok, merci. A bientôt. Rebecca, encore nous, encore vous, c'est toujours il y a que la vérité qui compte. Eh bien, je suis avec Serge maintenant. Serge, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Je vais bien. Je suis impeccable. Serge, il a un bon accent. Vous venez de... Ah, vous trouvez ? Vous êtes perspicace. Vous devriez faire détective. Alors, il vient d'où ? On va dire du Nord, à mon avis. Roubaix, un truc comme ça. Eh bien, exactement. Non, non, non. Serge, vous venez de Marseille ? Eh non. Je suis né en Algérie, à Philippeville. Mais en fait, c'est vrai que j'ai passé toute mon enfance à Marseille. Jusqu'à une quinzaine d'années où maintenant, j'habite à Toulon, quoi. D'accord. Je suis toulonais. Votre métier, vous êtes mécanicien ? Je suis mécanicien, oui. Je repars des voitures. Mais vous avez une passion qui est le football. Oui. Et comme tous les Marseillais, je crois. Et vous entraînez des jeunes, les jeunes des cités, en fait. J'entraîne les jeunes de 9, 10 ans. On appelle des poussées, quoi. Et j'ai la chance de pouvoir jouer encore moi-même dans un club à Toulon. Et si on me le permet, j'arrive à marquer un peu de temps en temps un but. Quand on me le passe sur le ballon au bon moment et au bon endroit. Rebecca, on va vous laisser continuer à parler avec Serge et à voir les cigales et le soleil dans votre loge, grâce à lui. Et puis nous, on va essayer de savoir, Laurent, tout de suite, qui a une vérité à lui révéler. On va le savoir en accueillant tout de suite Céline, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue. Bonjour, Céline. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va. Vous avez un bel accent, vous aussi ? Ben oui, un peu, ouais. Et pour cause ? Ben oui, je viens du Sud. Serge, qu'on vient de voir. Et votre ? Père. C'est mon papa. Et votre papa. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de le faire venir ici ce soir ? Ben tout d'abord... C'est un soir important, hein ? Tout d'abord pour lui dire que je l'aime et pour lui révéler une vérité. Pour lui révéler une vérité ? Oui. Que je garde en moi depuis longtemps. Et est-ce que vous voulez nous dire, avant qu'on voit votre histoire en images, est-ce que vous voulez nous dire quelle est cette vérité ? Oui. Ben, en fait, à l'âge de 13 ans, j'ai appris que mon papa, ben, c'était pas mon papa biologique. Voilà. Et... Voilà. Et lui, il le sait ? Il sait pas que moi, je sais. Oui, mais lui, il sait qu'il n'est pas votre père biologique. Voilà. Et il vous a toujours considéré, élevé et aimé comme si vous étiez sa fille biologique. Je suis sa fille, de toute façon. C'est le meilleur papa du monde. Et il a toujours été là pour moi, pour nous, parce qu'on est 4. Et... Je suis sa fille, je... Vous avez quel âge ? 25 ans. Donc ça fait 12 ans que vous vivez avec ce secret... Que je garde ça en moi. Que l'adolescente que vous étiez a appris ce secret. On va voir un film dans quelques secondes pour découvrir comment vous l'avez appris. Et vous ne dites rien depuis 12 ans, vous lui avez jamais parlé, vous lui avez jamais dit ? Parce que je... Pour moi, bon, ça m'a fait mal un peu au début. Mais après, j'aime tellement mon père que... Je sais pas, j'ai pas bloqué dessus. Mais c'est après, quand j'ai eu mon premier fils que... J'ai... La paternité et la maternité ont joué un rôle important pour vous. Voilà. Et puis bon, je pense qu'on ne doit rien cacher à ses enfants. Et c'est important pour moi de lui dire. Et de lui dire que, malgré ça, ben, c'est mon papa. Et puis, voilà. C'est ma vie. Je voulais lui dire ce soir que vous savez et que vous ne l'en aimez que plus. De toute façon, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Alors, on va raconter cette histoire en images et voir comment, effectivement, votre relation à Serge, votre papa, a été toujours marqué de ce secret de famille, par ce secret de famille qui, peut-être, vous l'a rendu encore plus cher. Une indiscrétion vous a permis de savoir que votre père n'était pas votre père biologique. Vous vous souvenez exactement comment c'est passé ? Ben... J'étais chez une tante quand j'ai appris, donc... C'est une tante qui m'a révélé que c'était pas mon père biologique. Et pourquoi est-ce qu'elle vous a dit ça ? Ben, je pense que... Je pense que c'est un peu par jalousie. Parce que mon père et moi, on est très, très, très liés. Et en plus, je suis la seule fille, parce que j'ai 3 frères aînés. Et c'était une jalousie, je pense. Et puis, voilà, peut-être qu'elle voulait, peut-être que ça arrête tous les sentiments, alors que non... Que ça casse quelque chose entre vous et votre père. Et justement, comment est-ce que vous, vous avez réagi à ce moment-là ? Ben, au début, ça m'a fait un peu mal, c'est normal. J'en ai parlé à ma maman, qui m'a confirmée, donc... Et puis après, donc, j'ai vécu avec, quoi. Vous avez néanmoins regretté qu'on vous ait menti ? Ben, je pense qu'on m'a voulu me préserver aussi, parce que mon père, il m'aime tellement que... C'est un peu... Mais regretter... Un peu, oui, qu'on m'ait menti. Votre papa et votre maman ne sont plus ensemble depuis assez longtemps, hein. Ils sont... Visiblement, c'est une histoire un peu comme ça, en revanche-ci, si j'ose dire. Donc après votre naissance, il vous a accepté, bien sûr, il vous a contient comme sa fille. Puis ils sont séparés, définitivement, cette fois-ci. Toute cette famille, aujourd'hui, s'entend bien, globalement ? En tout, c'est-à-dire... Votre papa, votre maman, que j'imagine, vous voyez l'un et l'autre et que vous aimez. Voilà, régulièrement. Et en tout, on est 6 enfants, nous. D'accord. Et votre maman vous a jamais parlé de ça, non plus ? C'est pas... C'est vague, quoi. Parce que je pense que ma mère, elle se dit... Il aime tellement qu'il n'y a pas de... Je veux dire, c'est... Il faut dire qu'on fait ça. Ce soir, vous nous avez appelés, vous avez souhaité travailler avec nous. On vous a beaucoup vues, etc. Vous avez beaucoup vu notre équipe. Et notamment, votre maman est tout à fait d'accord pour que vous annonciez ça ce soir et que vous disiez à votre père... Allez, arrête de me cacher les choses. Je suis au courant, ne t'inquiète pas, etc. Mais votre mère est d'accord. Pourquoi, d'après vous ? Je sais pas. Bah, comme je dis, moi, de toute façon, maintenant, j'ai 25 ans et puis... Je suis libre de... Je veux dire, j'ai plus mon papa et ma maman derrière pour dire ce que... Ce que vous avez à faire. Voilà. Et la compagne de votre père, car votre père vit avec une femme, aujourd'hui, avec qui vous entendez... Ah oui. Et elle est aussi au courant de ce que... Oui, bah, elle m'a aidée, justement, à faire cette démarche, quoi. Pourquoi, selon vous ? Parce que c'est un poids que j'ai et c'est très dur de... De voir mon père... Mon père, c'est un homme qui rend service à tout le monde. C'est un homme qui a le coeur sur la main, qui... Il est généreux, il est là toujours, même maintenant. Et... Et on le remercie pas beaucoup, quoi. Et puis moi, je veux dire, le geste qu'il a fait pour moi, c'est obligé. Je suis obligée... C'est le moment, maintenant, que je pense qu'il a besoin. Excusez-moi, cher. Il a besoin, et puis moi aussi, parce que c'est lourd de... De porter ça, quoi, en soi. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez le définir en quelques adjectifs, votre père ? Bah, il est gentil, il est généreux... Serviable. C'est un homme qu'on peut que aimer. Est-ce que vous croyez qu'il a eu des doutes dans sa vie sur le fait que vous sachiez ? Est-ce que vous croyez qu'il s'est dit, je pense que ma fille le sait ? Non, parce que moi, j'ai jamais montré quoi que ce soit. Moi, pour moi, j'ai... J'ai jamais montré que je savais ou... C'est... Moi, la vie, elle a mené pareil, quoi. Je veux dire... Votre père biologique, vous avez cherché à l'identifier, à savoir où il était, où à le retrouver ? Je sais un peu, mais je veux pas savoir. Ca ne vous intéresse pas ? Pas du tout. Vous êtes comblée avec ses âges ? J'ai le père qu'il faut, le papy pour mes enfants qu'il faut, et voilà, quoi. C'est toute ma vie. C'est une très heureuse comme ça. Comment est-ce que vous croyez qu'il va réagir quand il va avoir votre visage ? Il va comprendre pourquoi il est là ? Alors là, hallucinée. Oui. Parce que, bon, en plus, il m'a appelée. Oui, ma fille, tu comprends. Et... C'est bien, lui. Voilà. Et... Ah non, il va halluciner, hein. En plus, il va se demander où ils sont, mes enfants. Voilà. Bon. Sa réaction, on va la connaître tout de suite. D'accord. On va l'accueillir de l'autre côté du plateau. On va vous demander de rester ici. Vous restez silencieuse ? Tranquille et silencieuse. Et nous, on va retrouver Miss Becky. Rebecca dans sa loge. Qui apprend le Toulonnais... Avec l'accent. Avec l'accent. Voilà. Bon, de toute façon, Serge a la bougeotte. Donc, je crois que le mieux, c'est que je vous demande de vous lever. Comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Et je vous demande de suivre ça. Bonsoir. Bienvenue. Ça va bien ? Ça va, ça va. Bonsoir, Serge. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, Serge. Ça va ? Vous connaissez l'émission ? Oui. Vous la regardez ? Quelques fois. Vous l'aimez bien ? Je l'aime bien, oui. Je l'aime bien. Mais moi, je joue au football le lundi soir, alors... Vous voulez qu'on change l'horaire ? Ça serait pas mal. Vous voulez qu'on aille le... Quel soir ? Dites-nous. Dites-nous, on va essayer de changer ça pour l'année prochaine. Je m'aurai juré le mardi pour me reposer du match. D'accord. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Serge, vous savez que... Vous êtes cool, hein, Serge ? Oui, très cool. Ah, vous avez l'air. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir, depuis chez vous, là-bas dans le sud, pour vous dire quelque chose d'important. Est-ce que vous avez une idée ? Je pense à ma famille, que j'ai pas vue depuis pas mal de temps, déjà. Votre famille ? Ça peut être mon frère, mes sœurs, ou des cousés, ou... Vous avez pas vu depuis longtemps, frère et sœur ? 7-8 ans, je pense. Comment ça se fait ? Ben... J'ai décidé de poursuivre un bout de chemin un peu tout seul, quoi. De faire un peu... Votre route... M'éloigner un petit peu, quoi. Et vous avez... Mais vous avez... Vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Vous avez une famille. Non, j'ai une compagne qui est plus jeune que moi et qui m'a... Qui m'a bien accompagné jusqu'à maintenant, quoi. J'étais... Heureusement que j'avais... J'avais elle. Des enfants ? Ben, j'en élève 2 avec cette compagne. D'accord. Et vous-même, vous en avez ? J'en ai 4. 3 garçons et une fille. Donc 4 enfants à vous et 2 à votre compagne, c'est ça ? J'en ai 4, moi, qui sont grands. Maintenant, je suis 8 fois grand-père. Bravo. Vous les faites pas ? Ah, je sais pas. Les 8 fois grand-père. Je sais pas. Alors, Serge, est-ce que vous voulez qu'on voit un peu un indice pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'identité de la personne qui est de l'autre côté et sur la nature de l'histoire qui vous fait venir ici ce soir ? Oui. Regardez cet écran. Hé, Serge, dis-moi, crois-tu qu'on peut tout dire quand on aime ? Pourquoi pas ? Quand on aime quelqu'un, on peut tout lui dire, selon vous ? Moi, je suis un peu réservé, quand même, alors j'ai un peu de mal. Vous êtes quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup ses émotions et ses sentiments ? Pas trop, quand même. Rare pour quelqu'un du Sud. Oui. Ben, c'est vrai, je dois faire un peu exception à la règle. Il paraît que vous avez quand même le coeur sur la main, nous a-t-on dit ? Ben, j'essaie. J'essaie, c'est pas toujours facile, mais à la mesure du possible. Serge, on regarde un autre indice ? Volontiers. Serge, est-ce que tu préfères faire des surprises ou qu'on te fasse des surprises ? Moi, je préfère faire des surprises qu'à la voir. Vous n'avez pas trop les surprises ? Non, pas trop. Elles vont être mauvaises, des fois. Une mauvaise pioche, ce soir. Ce soir, c'est l'inverse. Ce n'est pas vous qui faites la surprise, mais on est assez convaincus qu'elle est bonne. Est-ce que vous voulez savoir qui est venu vous parler ce soir ? Qui vous a fait venir sur ce plateau ? Et se trouve en ce moment même de l'autre côté du rideau ? Ben oui, volontiers. Oui ? Alors, levez la tête. Je suis là pour ça. Levez la tête à nouveau, puisque le visage de cette personne va se manifester dans l'écran. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ça va ? Ça va. Je ne m'attendais pas à toi. Eh bien, voilà. Tu m'as bien eue, là. Vous vous demandez pourquoi elle est là ? Oui, ça m'étonne, parce que je la vois assez souvent, ma fille. C'est une des seules avec qui je suis resté en très bon terme. Et on est très proches l'une de l'autre. C'est ce qu'elle nous a dit. Très, très proches, tous les deux, oui. Donc vous demandez ce qu'elle peut bien vouloir vous dire ce soir. Et qui nécessite qu'on vous amène sur un plateau de télévision. C'est vrai. Est-ce que vous voulez l'entendre ? Je suis là pour ça. Alors, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Bon, les petits sont bien rangés, donc t'inquiète pas. Et puis, bon, de toute façon, si je suis venue te... Si je t'ai fait venir ce soir... Excuse-moi, je suis un peu émue. Tu sais que... Moi aussi. C'est tout d'abord pour te dire que je t'aime. Moi aussi. Que tu es le plus merveilleux des papas. Mais que j'ai autre chose à te dire. J'ai un poids. Ça fait maintenant 13 ans. Et ce poids-là, je crois que c'est le moment de libérer. Et peut-être un peu pour toi aussi. J'ai appris il y a 13 ans. Quand nous étions pas unis par le sang. Mais si je suis là ce soir, c'est pour te dire... Que je m'en fous. Et que moi, c'est le coeur qui parle. T'as toujours été là pour moi. Tu m'aimes. Je t'aime. J'ai eu besoin de toi pendant des années. T'étais là. Tu venais voir si j'avais à manger. Si j'avais des médicaments. Si... T'as toujours été là. Et t'es toujours là aussi pour les petits, pour Esteban et Mathieu. T'es toujours là pour nous quatre. T'es toujours là pour tes amis. Et puis moi, je suis là pour te dire que... Que je t'aime. Et que le sang, pour moi, c'est... Ca a aucun... C'est rien. C'est le coeur qui parle. Et puis t'es le meilleur papa du monde. Et je suis fière de t'avoir comme papa. Applaudissements. Moi, je sais pas quoi dire, hein. C'est... Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, ma fille. Vous avez une fille formidable, vous savez. Mais vous le savez. Je sais. Je sais que... C'est une des rares qui m'ont toujours donné satisfaction. Aujourd'hui, elle est mariée avec un brave type qui la rend heureuse. Elle a de beaux enfants. C'est... C'est super, quoi, pour elle. Et puis c'est un peu grâce à toi aussi. Bah... Parce que tu m'as... Un père... Un père doit être près de sa fille. Et puis c'est la seule fille... C'est la seule fille que j'ai eue. Bien qu'il y a eu un truc, il y a quelques années, par sa mère, qui m'a annoncé qu'elle était incite et... Elle ne pouvait pas être de moi, parce que ça faisait longtemps que... que j'étais plus avec elle. Et... Je l'ai reconnu, quand même, et j'ai fermé... J'ai fermé ma gueule, quoi. Et... C'est une décision d'homme, ça, hein ? Il faut prendre rapidement. Je sais pas. Ca a été un réflexe, de toute manière. Je crois que, maintenant, elle s'avéra que j'ai eu raison. Elle a grandi... Bah, oui, parce que tu m'as donné la chance de t'avoir... Comme papa. Elle a grandi en sachant qu'elle avait un père à côté d'elle, qui l'aide quand elle avait besoin, qui fasse son rôle de père. Et que tu m'aides encore aujourd'hui. Et quand elle a besoin de moi, je suis encore un peu là, dans la mesure du possible. Vous saviez, Serge, qu'elle était au courant ? Vous en avez un doute ? Il y a quelques années, j'en ai entendu parler. Et bon, j'en ai un peu voulu à des gens qu'il avait renseigné, parce que c'est pas toujours des gens bien intentionnés. Bah, tu vois, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de faire grandir mon amour que j'ai pour toi. Mais... C'est logique, ça va dans la logique. Jamais, jamais, vous, Serge, vous n'avez... Vous n'avez songé à parler de ça avec votre fille, une fois, en tout cas, qu'elle avait grandi et qu'elle était adolescente ou jeune adulte ? Ben, moi, je... Je me doutais fortement qu'elle le savait depuis quelques années par une de ses tantes, notamment. Et je lui ai... Je lui ai pas dit, peut-être à tort ou à raison, je sais pas, parce que... Il y en a qui disent qu'il faut leur dire aux enfants. Et moi, j'ai fait l'inverse. Mais vu le cas actuel, je pense que j'ai pas eu tout à fait tort, quoi, de... De me conduire comme je me suis conduit envers elle. Vous lui avez pas dit, parce que vous aviez la difficulté à trouver les mots à ce moment-là ? Vous avez pas... Vous vous êtes dit, c'est trop lourd, ça va peut-être être compliqué, autant continuer la vie comme ça, et elle se passe très bien, cette vie ? Non, je voulais pas trop salir les choses envers sa mère et ma fierté d'homme aussi. Un peu de macho, peut-être, je sais pas. Est-ce que néanmoins, vous êtes... Vous êtes heureux qu'elle fasse ce soir, heureux et ému, qu'elle fasse ce soir cette démarche envers vous, pour vous dire, non seulement... Je sais, mais en plus, je t'aime, et je t'aime d'autant plus pour tout ça. C'est vrai, là, je veux lui dire, bon, de toute façon, elle le sait, je le sais, mais ça changerait pour nous, ça sera toujours ma fille. Non, ça a jamais rien changé, de toute façon. Ce sera toujours ma fille, je me conduirais toujours comme un père envers elle, autant qu'elle aura besoin, et puis un grand-père pour ses enfants. Elle a deux garçons, et puis, bon, je serai là, qu'elle dise apprendre à jouer au foot, puisque je m'occupe d'équipe de jeunes, et j'espère pouvoir jouer encore avec mes petits-fils au ballon dans quelques années. Oh, vous êtes bien partis, hein, apparemment. Serge, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Et vous l'avez compris, Céline est venue ce soir vous dire qu'elle savait tout depuis longtemps, et qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce secret, avec ce non-dit entre vous, qu'elle vous aime comme son père depuis toujours, et d'autant plus, effectivement, parce que vous vous êtes conduits merveilleusement à cette période de votre vie et de la sienne. Le rideau va s'ouvrir, évidemment, pour que vous puissiez la retrouver tout de suite de l'autre côté du plateau où elle nous attend. Applaudissements Applaudissements Pourquoi tu as fait ça ? Parce que j'ai terminé. Applaudissements Et bien voilà, c'est dit. Vous êtes soulagée ou quoi ? Oui, ça fait du bien. Bon, ça faisait 13 ans que vous en auriez envie, donc... Ça me soulage, ça change de rigueur. Non, le sentiment... Non, mais maintenant, voilà, je... Tout ce qui s'est passé autrefois, c'est du passé, mais tout là... Et puis il y a l'avenir, il y a mes enfants, il y a... Et puis voilà, maintenant, ça va mieux. Bon, on va vous laisser repartir de votre belle région et... Merci. Bravo à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Retrouvez-vous bien, tous les deux, tranquillement. Pour vous remettre de vos émotions. Applaudissements C'est le moment de savoir qui a une vérité révélée ici et maintenant sur ce plateau. Et pour le savoir Pascal, nous allons accueillir Julien, mesdames et messieurs. Applaudissements Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes descendu extrêmement vite, j'ai failli vous rater, dites-vous. Oui, mais c'est la première fois. D'habitude, je suis assez lent, alors... D'accord, mais là, vous pratiquez la course à pied ou... Non, du tout. D'accord. Je ne suis pas sportif. Bon, vous aviez envie vite d'arriver face à nous... Pour nous expliquer pourquoi, et c'est ma première question. Vous êtes ici ce soir, Julien. Parce que je voudrais déclarer mon amour à une amie que je connais depuis 10 ans, qui s'appelle Cindy. Cindy. Oui. Vous avez quel âge ? 21 ans. Et elle ? 18 ans. D'accord. Donc, vous l'avez connue quand vous aviez 11 ans et elle 8 ans. C'est ça. Comment s'est passée votre rencontre avec cette jeune fille quand elle avait 8 ans ? Alors... Tout compte fait, en fait, j'ai habité avec mes parents dans l'Aisne, dans son village. Et puis... Donc, je l'ai connue par l'intermédiaire de son frère, qui était mon meilleur ami. Et j'ai connu ses parents. Et... Donc, au départ, c'était la petite sœur de votre meilleur ami. Voilà. C'était la petite sœur de mon meilleur ami. Alors, à quel moment, je veux dire, vous vous êtes rendu compte que, en fait, c'était pas simplement la petite sœur de votre meilleur ami, mais que vous étiez en train de tomber gravement amoureux d'elle ? Tout compte fait, parce qu'en fait, je fais partie, donc, d'une comédie musicale. Et donc, je fais beaucoup d'auditions de chant. Et l'année dernière, ça fait à peu près un an, elle devait pas venir me voir à mon audition de chant. Et elle m'a fait la surprise de venir. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai eu le déclic. Déclic, ça veut dire coup de foudre ? Coup de foudre, oui. Coup de foudre, mais aussi, tous mes sentiments sont ressortis. Et ça m'a fait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi, quoi. Et c'est quelque chose dont vous ne vous étiez jamais rendu compte avant. Du tout. Ça fait quand même des années et des années maintenant que vous la côtoyez. Vous êtes très proche. Du tout. Et ce n'est que l'an dernier que, tout d'un coup, vous vous avez dit... Voilà. Et je me suis dit, c'est elle qu'il faut. Alors, vous n'avez rien dit pour l'instant ? Du tout. D'où votre démarche ce soir sur le plateau ? C'est-à-dire qu'elle ne sait absolument pas. Alors là, elle va être étonnée de me voir et de ce que je vais lui annoncer. Elle ne s'attend pas du tout. Elle va être étonnée si elle a accepté l'invitation de Rebecca. Oui, parce que vous nous avez demandé ce qui est effectivement l'usage de l'émission d'aller l'inviter. Rebecca s'est donc empressée de lui porter son enveloppe. Bonjour. C'est ici à Bourré-Commun, située à 60 km de Soissons, que vit Cindy depuis son enfance. Bonjour. D'après nos renseignements, on la sait joyeuse et sociable. Mais aime-t-elle aussi les surprises ? Je suis devant chez elle. Je vais lui remettre cette invitation. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'aurais voulu voir Cindy. Bonjour Cindy, je suis Rebecca de Il n'y a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Merci. En espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. D'accord, merci. Qu'est-ce qui se passe, Julien ? Ça me fait... Ça vous fait quoi ? Je suis très ému de la voir. Vous la voyez quand même de temps en temps ? Le week-end, mais c'est très rarement en fait. Parce que je suis par souci d'une troupe de théâtre dans son village. Et donc après le théâtre, mes répétitions de théâtre, je vais la voir dans le café du village en fait. C'est là le rendez-vous. Mais c'est très rare que je la... Que je la vois. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que vous lui avez pas dit déjà que vous l'aimiez ? Bah parce que je suis bon... Comme vous pouvez le remarquer, je suis un peu timide. Très timide. Et je pensais que de venir à cette émission, ça déclencherait peut-être quelque chose. Parce que mon amour est tellement fort et je voudrais en fait la surprendre car elle le mérite tellement en fait. Donc vous voulez donner toute la solennité du monde à cette déclaration d'amour et le côté un petit peu brillant des projecteurs de la télé. C'est paradoxal de dire... C'est paradoxal de dire je suis timide et à la fois de venir à la télé devant quelques millions de personnes, de dire je t'aime. Bah en fait, ce serait pour qu'elle me croit déjà, pour montrer que mon amour est très fort. Et ce serait pour qu'elle me croit et puis qu'elle est quelque chose d'extraordinaire, pas comme quelque chose de banal. Vous n'avez aucune idée de ses sentiments à elle ? Du tout, du tout. Du tout. On vous a préparé ô combien, car c'est un peu la règle de notre équipe, à un éventuel refus. Si jamais elle a accepté l'invitation, ce qui n'est pas encore dit. Si jamais elle refuse d'ouvrir le rideau, elle dit je veux bien rester ton ami, mais pas d'histoire d'amour entre nous. Est-ce que vous êtes prêt à entendre cela et à l'assumer ? Oui, je suis tout à fait prêt à entendre le refus, mais je pense que ça n'unira pas à la relation qu'on a amicalement en ce moment, car elle est extraordinaire en fait. Elle comprend tout, elle ne va pas chercher à me... A vous juger. Voilà, à me juger sur la démarche que j'ai faite. Elle va sourire et trouver ça touchant, même si elle vous dit non, c'est ça ? C'est ça. C'est quelqu'un de franc. Oui, très franc. Donc vous n'avez pas peur de perdre une amie ? Du tout. J'ai confiance... J'ai confiance en elle. On va voir si elle a accepté cette invitation et donc si elle va pouvoir, dans quelques minutes, entendre ce que vous avez à lui dire. D'accord. Nous-mêmes, nous ne savons pas au moment où on vous dit ça. Vous restez là tranquillement. D'accord. Et bougez pas. N'oubliez pas, vous connaissez la règle de l'émission, vous ne parlez que lorsqu'on vous donne la parole, même quand elle va votre visage sur l'écran. Et pendant que le rideau se referme, Laurent nous avons demandé à Gabriel Coteau de rétablir le contact avec la loge de Rebecca qui, on le rappelle, n'entend et ne voit pas ce qui se passe sur le plateau. Rebecca, est-ce que la jeune fille à qui vous avez porté une invitation cette semaine a accepté votre invitation ? Eh bien, Pascal et Laurent, oui, Cindy a accepté mon invitation. Bonsoir, Cindy. Bonsoir. Vous êtes un peu plus détendue ? Oui, ça va. Alors, je sais, moi, que vous faites des études d'aide-soignante. Oui. Alors, ce soir, on va inverser les rôles parce que j'ai vu votre courbe de tension qui est un petit peu haute. Et je ne vois qu'une chose, c'est de vous prescrire un petit passage dans le couloir avec Sam. D'accord. Donc, je vais vous demander de vous lever. Vous allez partir avec lui. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Cindy. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va un petit peu... Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Mettez-vous là. Il y a un petit coussin, c'est un petit confort. Est-ce que Docteur Sam dans le couloir, ça vous a permis de vous détendre un petit peu avec Sam ? Un petit peu, oui. Alors, vous savez que si vous êtes ici, vous connaissez le principe de cette émission. C'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter parce que cette personne a quelque chose d'important à vous dire. Petite idée ? Aucune idée, non. Non, non, non. Vous avez cherché un peu ? J'ai cherché, oui. Toute la semaine, j'ai cherché, mais j'ai aucune idée. Vous savez que dans cette émission, on donne des petits conseils, des avis, des indices grâce à des personnes à qui on raconte l'histoire. Et à qui on demande, effectivement, quelle position il prendrait à votre place. Vous voulez entendre un avis ? Oh, bah oui. Alors, regardez. Cindy, es-tu sûre de tout connaître de tes amis ? Ah. Voilà. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis, Cindy ? Oui, oui, oui. J'en ai assez quand même, oui. Est-ce que vous connaissez à peu près toutes ses amis ? Bah, pas tous. Je les connais pas tous très bien. Vous n'avez pas certains dont vous vous dites qu'ils ont une position et qu'ils pourront avoir une autre, par exemple ? Oh, non. Je vois pas du tout, hein. Non ? Si je vous propose un deuxième témoignage, vous prenez ? Oui, oui, oui. Alors, on y va. Regardez. Tu sais, Cindy, certaines choses peuvent t'en cacher d'autres. Ah. Ah, ah ! Est-ce que parmi vos amis, il y en a certains qui pourraient vous cacher quelque chose ? Ah, bah, peut-être. Ça, je ne sais pas. Là, vraiment, je vois pas du tout, hein. Ça vous trouble plus qu'autre chose, les amis de Pascal. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Cindy, qui nous a demandé de vous inviter sur ce plateau ? Oui. Oui ? Oui. Regardez ces écrans situés au-dessus de vous et le visage de cette personne va y apparaître. Ah, Julien. Ça va ? Ça va ? Vous connaissez Julien ? Oui. Et là, vous vous dites qu'est-il venu faire ici et qu'a-t-il à me dire ? Voilà ce que je me demande, oui. Chanter, peut-être, parce qu'il aime bien les comédies musicales. Oui, 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 oui. C'est dans ma chanson. C'est un bon chanteur ? Oui. Et c'est vrai que je me répète beaucoup, là. Vous dites... Non, non. Vous dites beaucoup oui et moi, j'ai envie de dire pourvu que ça dure. C'est sûr. C'est sûr. Nous, on aime bien les gens qui disent oui dans cette émission. Est-ce que vous voulez savoir ce que Julien est venu vous dire ce soir ? Bah, je me demande ce qu'il a envie de me dire, oui. Et c'est pas le nioui ni nous, non plus, l'émission. C'est sûr. Julien. Oui. Ah, vous aussi vous y mettez. Ah oui, on est... Oh, j'ai biché du moins. C'est à vous, Julien. Allez-y. Bah, tout d'abord, bonjour, Cindy. Bonjour, Julien. Je suis venu ici t'annoncer quelque chose que j'ai en moi depuis un certain temps. Depuis le jour où tu es venu me voir à mon audition à FIM. Et en fait, je suis tombé follement amoureux de toi, en fait. Voilà, c'était pour te dire que je t'aime et j'aimerais construire quelque chose avec toi. Et je suis sincère. Et tu... Et je suis venu à cette émission parce que tu mérites d'avoir... De... De te mettre en évidence, car tu es une fille extra. Super gentille, ravissante. Tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qui me plaît. Ca peut te paraître un peu étrange que je dise ça, parce que tu t'attendais peut-être pas à me voir ici ou... Ou... Et puis à faire cette déclaration-là, mais... J'ai attendu depuis... Enfin, beaucoup de temps pour t'annoncer tout ça, quoi. Ouais, là, j'ai un petit peu le souffle coupé, quand même. Ouais, c'est vrai que... Bah, écoute, Julien, c'est vrai que moi aussi, je t'aime beaucoup. C'est vrai que t'es vraiment très gentil. C'est vrai que t'as un... Je pense pas que ça pourra aller plus loin parce que... Bah... Bah, parce que... Ça veut... Comment t'expliquer ça ? Bon, bah, tu sais très bien que je suis restée avec quelqu'un assez longtemps. Oui. Et puis bon, j'ai pas envie de m'en mettre avec quelqu'un maintenant, parce que bon, c'est vrai que mon boulot, ça compte beaucoup pour moi. Et j'ai envie de me consacrer à mon boulot. Je vais passer mon concours d'aide-soignante. Et c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir une relation maintenant. Mais sinon, sache que je t'aime beaucoup, mais ça pourra pas aller plus loin que ça, parce que... D'accord. Mais c'est vrai que c'est... C'est beaucoup de ta part d'être venue déjà ici, et ça me fait énormément plaisir. Non, mais tu le mérites, hein. T'inquiète pas. J'espère que ça va pas nuire à notre... Ah non, pas du tout. À notre amitié. Non, 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 pas du tout. Ca vous touche ? Oui, énormément, oui, oui. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et... Et bon, je pensais que c'était une amitié très forte, mais pas... Je pensais pas à ça, quand même. Vous ne vous attendiez pas à ce que... Effectivement, les sentiments de Julien aient évolué au fil des années et des mois... Oui, voilà, exactement. Et se soient transformés en amour. Vous n'aviez rien senti de cette modification de ces sentiments ? Non, non. Je m'en étais pas aperçue, non. C'est vrai que... Ouais. Pourtant, je vois encore la semaine dernière, on est sortis avec plusieurs amis, avec Julien, en discothèque. Et c'est vrai qu'on s'est bien abusés, on a bien rigolé, mais bon, je m'en suis même pas aperçue. C'est quelqu'un d'assez réservé ? Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez réservé. Et c'est pour ça que ça me fait énormément plaisir qu'il vienne le dire ici et tellement réservé que c'est vrai que c'est... Ca, c'est drôle, d'ailleurs. Vous avez le sentiment que c'est une victoire sur lui-même ? Oui, exactement. Il nous a dit que ces sentiments pour vous, je crois qu'il l'a dit un petit peu, d'ailleurs, il y a quelques instants, étaient tellement forts et que vous étiez à ses yeux quelqu'un de tellement extra que vous méritiez qu'il vous amène sur un plateau de télé devant tout le monde pour dire à tout le monde que vous étiez merveilleuse et qu'il vous aimait. Oui. On vous a déjà fait une aussi belle déclaration d'amour ? Non, jamais. Jamais. C'est vrai que c'est bien la première fois et c'est vrai que ça me touche énormément, ça, c'est vrai que... Cindy, vous connaissez le principe de cette émission. Je vais vous demander de vous lever face au rideau. Julien est venu ce soir vous dire que vous étiez plus qu'une excellente amie pour lui, qu'il vous aimait profondément, qu'il avait envie que cette amitié se transforme en relation amoureuse. Oui. Est-ce que vous acceptez ou non cette proposition, Cindy ? Non. Non. On va donc laisser le rideau fermé. Je crois que ça n'entachera en rien votre amitié. Oh, non, certainement pas, non. C'est votre droit, en tout cas, tout à fait normal de refuser cette proposition et de repartir tranquillement. On va donc vous laisser regagner les coulisses. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté le principe de cette émission et d'avoir entendu ce qu'il avait à vous dire. Quant à nous, nous allons demander à Gabriel d'ouvrir le rideau pour que nous trouvions Julien. Julien, comme on le dit souvent, Pascal et moi, dans cette émission, savoir accepter les refus ou les échecs amoureux, c'est une façon de grandir aussi. Bah, je me sens soulagé, en fait. Bizarrement ? Oui, je me sens très, très soulagé. Pourquoi ? Et là, maintenant, j'ai un vide complet, là. D'accord. Parce que je ne l'ai plus dans moi et je l'ai sorti et voilà, quoi. Quelque part, vous avez la réponse à votre question ? Oui, voilà. Et puis je sais que, bon, on pourrait toujours se voir et puis voilà, quoi. Je crois qu'on a tous entendu qu'elle vous aimait énormément, que vous étiez quelqu'un qui comptait beaucoup à ses yeux. C'est peut-être ça le plus important. Bah, c'est sûr. Bah, pour moi, c'était un grand pas de venir dans cette émission. Je remercie toute l'équipe. C'est nous qui vous remercions. Vous avez fait une très jolie déclaration d'amour. Je crois qu'elle a été très touchée, en tout cas, par ça. Oui, et je peux dire un petit bonjour à la fin ? A qui vous voulez ? Je dis bonjour à Noémie, Joanne, Marie et puis toute ma troupe de comédie musicale. Voilà. Eh bien, c'est François. Ils vous ont certainement regardé. Merci. Bravo. Et plein de bonnes choses, justement, pour cette carrière. Merci. A bientôt.